Allez, on commence par la Haute-Guinée, Talibé, avec la construction, en tout cas le démarrage prévu pour demain vendredi, des travaux de construction d'un grand dépôt pétrolier. Un grand dépôt pétrolier à Kodiaran, c'est dans Mandiana, d'une capacité de 120 000 m3 de carburant. 120 000 m3 de carburant. Ce qui est prévu à Kodiaran en termes de dépôt, ce dépôt de Kodiaran a été prévu pour remplacer celui initialement prévu à Cancan, puisque l'emplacement qui avait été destiné à ce dépôt avait finalement été déclaré non habilité à recevoir un tel stock de carburant. C'est pour éviter un scénario comme celui que nous vivons avec le dépôt de la SGP en plein cœur de Conakry. Donc le site de Kodiaran a été estimé être le mieux indiqué à la matière. A Bokar, c'est un investissement de plus de 100 millions de dollars et sur fonds propres de la SONAP. Sur fonds propres de la SONAP. Donc ce dépôt de carburant va être construit. Il va faire de la Guinée en quelque sorte une sorte de hub à partir duquel, par exemple, on peut approvisionner Bamako en carburant. Et parce que Kodiaran s'est situé à 4 ou 5 heures de Bamako. Donc cela sera plus facile d'approvisionner Bamako à partir de Kodiaran, mais aussi à 18 heures d'Abidjan. C'est un exemple, mais aussi plus proche également du Burkina, donc de Ouagadou. Et imaginez ce que ça représente en termes d'investissement. Vous avez dit 100 millions de dollars américains d'investissement sur fonds propres de la SONAP. De la SONAP. Et la SONAP, justement, en si peu de temps, a pu réunir ces fonds parce que quand le CNRD venait aux affaires, les marketeurs, c'est-à-dire les grands importateurs, Total et autres, restaient dévoire beaucoup d'argent en termes d'arriérés de taxes à la SONAP. Donc la SONAP a pu recouvrir cet argent. Donc la SONAP les a contraints à s'acquitter de ces arrivés. Voilà, donc la SONAP a pu réunir cet argent et qui va donc permettre de faire en sorte que toute cette partie de la Guinée, donc ces pays que j'ai cités, puissent s'approvisionner à partir de Kodiaran. Très bien. Donc cérémonie de lancement des travaux prévus demain à Kodiaran. Ce qui est important de souligner à Bokar, c'est que si vous prenez la SGP, elle a parti à 93% aux marketeurs. 80% ? 13% aux marketeurs. Donc à 7% seulement, cette société a parti à la Guinée. À la Guinée. Alors que Kodiaran va être une propriété à 100% de l'État guinéen. De l'État guinéen. Donc un investissement important à encourager. Peut-être un investissement jamais connu en termes quand même de hauteur. D'envergure. D'envergure en Haute-Guinée. En Haute-Guinée. C'est le plus gros investissement jamais réalisé dans cette région. Est-ce qu'il est prévu des dépôts pétroliers du même type dans les autres régions talibées ? Non. En Guinée forestière ? D'abord. En Moine-Guinée aussi ? Oui, il est prévu. Peut-être que la base-côte peut être desservie par le dépôt central de Conakry qui va être délocalisé. Est-ce que le projet est toujours de mise ? La délocalisation du dépôt central de Conakry. De Conakry à Moribaya. Très bien. Vous savez que c'est un projet qui compte... Donc dans la préfecture de Forécaria. Forécaria. Un projet de plus de 200 millions d'euros. Et c'est à l'arrivée du CNRD que les outils de faisabilité ont été achevés. Mais là, c'est un investissement qui doit être assuré beaucoup plus par les partenaires étrangers. Les partenaires techniques et financiers. Donc l'État est en train de se battre pour mobiliser ce financement. Mais puisqu'il y a urgence, en attendant que ce financement soit mobilisé à travers les partenaires étrangers, donc la SONAP, elle, peut financer le dépôt de Conakry. Le dépôt de Conakry. Donc celui destiné à toute la Haute-Guinée. Un mot là-dessus, Mamadouri, très rapidement. Écoutez, je pense qu'il faut noter ça très positivement. Parce que vous vous rappelez que j'ai attiré l'attention de Mamadouri Doumbouya là-dessus. La dernière fois, quand j'ai vu par exemple qu'au Sénégal, on n'est plus sur les questions de dépôt pétrolier, mais plutôt de la prospection. On est même au-delà de la prospection. Dans l'exploitation. On vise l'exploitation gazière. du côté de l'exploitation gazière et pétrolière à partir de 2024. Le pétrole déjà ils sont très avancés d'ailleurs c'est pour ça que je parle encore du gaz donc je profite de cette parenthèse pour attirer l'attention de Mamadi Doumbouya sur la SONAP. Donc si aujourd'hui il y a ce que j'appelle du pragmatisme, d'abord dans le fait qu'on va construire un dépôt pétrolier en Haute-Guinée mais qui va certainement servir aussi à la Guinée forestière pour ceux qui auront besoin de pétrole qui viendront les prendre en Haute-Guinée et desservir la région forestière ça ne peut être que salué Talibé l'a dit, c'est pratiquement près de 1000 milliards de francs guinéens qui vont être investis là, à 100% pour l'état guinéen, alors que la société centrale ici à Conakry appartient pratiquement à des investisseurs étrangers, 7% seulement pour le gouvernement guinéen, c'est à saluer effectivement, moi ce que j'attends encore plus c'est qu'on accélère la délocalisation du dépôt pétrolier de Caloum parce qu'il reste toujours un danger tout à fait, même s'il faut aussi saluer quand même, si vous voulez, l'expertise la vigilance constante de nos cadres, notamment côté guinéen qui sont à la SGP qui veillent à ce que les mesures de sécurité soient respectées, mais ça reste un danger au milieu de la capitale et Moribaya, Talibé l'a dit on va passer par Mafreya, c'est un peu à cheval entre Mafreya et Koya je crois le village Moribaya est derrière un secteur qu'on appelle Manguetta du côté de Mafreya que je connais et d'ailleurs les populations qui a été ? oui, évidemment on a prospecté de ce côté on a des l'open-terre de ce côté et la population là-bas attend de cette délocalisation notre propriétaire terrien parce que la délocalisation va servir en fait à cette contrée d'être, si vous voulez désenclavée désenclavée mais ce Moribaya va être une sorte de hub parce qu'il y a l'aéroport il y a l'aéroport et voilà le transguiné qui va chuter sur Moribaya parce que le port est prévu à Moribaya oui, donc ça va donc c'est le moment de chercher c'est le moment de chercher l'open-terre comme tu l'as fait déjà à Moribaya je suis déjà en avance Moribaya va être un gros investissement à Bacar parce qu'il est prévu un pipeline de 21 kilomètres et bien voilà et je termine en disant au-delà des dépôts pétroliers au-delà des dépôts pétroliers et des passages j'allais féliciter le directeur général le directeur général Dumbuya qui est très porté sur les résultats sans flagornerie ça se voit sur le terrain mais il faut être plus pragmatique et là c'est à l'endroit de Mamadi Dumbuya toujours pour les prospections côté pétrole je suis entièrement d'accord autant de Jean-Marie Doré vous vous rappellerez Hyperdynamique est venu à faire des études les études sont même disponibles bien c'est là-dessus que je voulais lancer parce que moi je ne peux pas comprendre qu'il y a du pétrole je vous donne cette information les études Hyperdynamique ont été rachetées par un de nos compatriotes peut-être que je ne vous dirai pas le nom tout de suite pourquoi ne pas l'approcher pour avoir ces études si elles sont fiables aller sur la base de ces études-là d'Hyperdynamique qui ont été rachetées pour aller vers l'exploitation pétrolière aussi pétrolière la Guinée serait-elle un pays maudit pour ne pas avoir du pétrole quand même dans son sous-sol je pense que si on a creusé et trouvé de l'or noir au Sénégal je ne vois pas pourquoi on n'en trouverait pas en Guinée sincèrement il y a besoin de faire beaucoup plus d'efforts dans la recherche mais aussi dans le fourrage des puits pour en arriver forcément à quelque chose de probant pour la Guinée je pense qu'il y a quand même des raisons d'espérer parce qu'évidemment Hyperdynamique avait fait ces études-là qui ont suscité beaucoup d'espoir en Guinée mais il y a aussi un moment je pense à l'époque où c'était encore l'ONAP ou l'ONAP de Jacaria Koulibaly il y avait eu effectivement au-delà des études Hyperdynamique il y a eu une intervention même qui a été co-financée je pense par Total et puis l'état guinéen où on avait ciblé un espace où on pensait trouver de l'or noir évidemment ça n'a pas donné le résultat escompté mais les pays qui ont découvert le pétrole ne l'ont pas découvert au premier fourrage ou à la première recherche ça demande de la patience ça demande de l'abnégation ça demande surtout beaucoup d'argent beaucoup d'investissement beaucoup d'investissement pour lesquels l'état doit avoir le courage parfois de se saigner de fermer les yeux et d'y aller parce que quand on y trouve du pétrole évidemment on oublie toutes les dépenses qu'on a effectuées il faut qu'on poursuive dans ce sens c'est là dessus qu'on attend le CNRD il faut le dire c'est là dessus qu'on attend le CNRD il faut encourager cet investissement cette recherche là parce que évidemment le Sénégal et la Guinée quand vous regardez un peu sur la carte c'est pratiquement la même cote donc c'est pas exclu qu'on trouve du pétrole au Sénégal et qu'on n'en trouve pas qu'on a cri je pense qu'il faut avoir le courage de continuer à rechercher en haute mer du offshore c'est bien possible qu'on en ait en Guinée allez